Ça marche, numéro un! La majorité des clients de la Banque Laurentienne ont finalement accès à leur compte après sept jours d'interruption de service. Samedi, ils se sont succédés en succursale pour s'en assurer. Parce que tous mes chèques rentrent là, là, ça fait que... Mes chèques de pension, ça fait que... Là, tout est rentré? Oui. D'après le montant, oui. Tout a bien été, j'ai payé mon Internet, tout est beau. Mais pour d'autres, ce n'est pas réglé et l'inquiétude grimpe à la veille du premier du mois. Ça n'est pas bien non plus. Je ne pense pas, je ne pense pas, je ne fais pas quoi. J'ai parlé à mon propriétaire pour le loyer, il va attendre. Il n'y a pas le choix d'attendre. Surtout, c'est pour ça qu'ils viennent déposer quelques-uns, parce que demain, ça va passer le paiement de l'appartement. Paiement d'hypothèque, de voitures, d'assurance, la Banque Laurentienne promet d'aider ses clients à garder leur compte à jour. Tous les frais pour insuffisance de fonds, les frais de retard de paiement ou les intérêts encourus à la suite de cette panne seront remboursés, nous dit-on. Si le score de crédit d'un client est affecté négativement, nous invitons ceux-ci à nous contacter, ajoute-t-elle. Pour moi, c'est terminé avec la Banque Laurentienne. Mais pour bien des clients, les excuses ne suffisent plus. Ils sont nombreux à avoir déjà fait des démarches pour changer d'institution financière. J'ai ouvert à deux autres institutions financières. Je me suis dit, bon, je ne ferais plus seulement affaire avec une banque maintenant. Ça m'a frustrée parce que je ne pouvais pas aller en ligne, faire des virements intérêts et tout, et payer des factures. Mais c'est comme ça. Là, j'ai changé de banque, je suis avec BMO. Les papères en gestion de crise sont unanimes. La réputation de la Banque Laurentienne a souffert de cette saga. Il faut que tu tiennes tes clients, tes parties prenantes, informés de la situation. Encore une fois, la banque aurait dû sortir deux fois par jour à partir de lundi en expliquant tout ce qui se passe. Je suis surpris qu'on n'ait pas ouvert les succursales aujourd'hui de façon exceptionnelle, ne serait-ce que pour aller à la rencontre de leur épargnant et leur dire que l'argent est là. La transaction sur votre mobile ne fonctionne pas, mais si vous allez à la caisse, par exemple, vous avez le droit de retirer. Dans les prochains jours, la Banque Laurentienne fera une analyse approfondie de la situation pour comprendre les facteurs exacts qui ont mené à cette panne et pourquoi ça a pris autant de temps à résoudre afin de s'assurer que ça ne se reproduise plus. André Folio, TVA Nouvelles, Montréal.